Philippe Bouvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté Alors Vichy comment c'était ? Ah oui Vichy alors ta cure ? Oui t'as commencé tout à l'heure à nous dire que t'as passé du bon temps Vichy on devrait plus dire quand on parle de ce qu'on dépense pour faire ses courses Quelquefois on dit c'est cher C'est pas cher là-bas On mange à l'oeil de Vichy C'est hors de prix je n'ai jamais vu des commerçants aussi chers mais pas des produits absolument D'où ça vient l'oeil de Vichy alors ? C'est hors de prix Vichy c'est vraiment en ce qui concerne la nourriture c'est honteux Cela dit ils ont installé un somptueux hôtel avec un centre de balnéothérapie Comme la thalastothérapie ça consistait à faire chauffer de l'eau de mer Ils se sont rendu compte que l'eau de Vichy sortant à 70 degrés ça faisait des économies de combustible considérables Donc ils font de la thalassothérapie avec de l'eau de Vichy Thalasso, massage ? Massage bien sûr si on le désire Bambouillonnant Il y a un massage absolument génial que je vous recommande vous adoreriez ça Avec des portugains ? C'est un massage sous l'eau C'est un massage sous l'eau et ils sont plusieurs Alors vous êtes allongé Il y a de l'eau qui coule et vous vous rendez Sur des tubas et tout pour respirer ? Deux personnes C'est un congrès de scaphandrier Non, non, c'est pas sous l'eau et son équipage C'est un peu comme à Dax où vous êtes allongé, on vous met de la boue et puis ensuite vous avez de l'eau qui coule tout doucement Là c'est de l'eau qui coule sur vous et vous avez deux masseuses qui sont en train de vous tripeter C'est absolument génial de vous recommander Mais elles sont dans l'eau les masseuses ? Non, elles sont à côté Elles respirent quand même T'es dans la baignoire Non, vous êtes sur une table de massage Vous avez une rampe qui vous distribue de l'eau comme si vous aviez une grande douche par exemple Et puis à côté de vous, le long de la table, vous avez de chaque côté une jeune femme ou deux messieurs, c'est comme vous voulez, qui vous masse Mais alors il y a une rampe qui arrive sur toi, mais l'eau elle tombe par terre ? Mais elle tombe sur toi ! Et elle coule par terre ensuite Elle coule par terre Ah c'est vraiment bien ça, ça c'est un très bon truc Il est obligé de garder ton maillot de bain alors ? Non ? Tu sais comme dans tous les massages, quels qu'ils soient, sauf ce qu'on appelle le swedish massage en langage international hôtelier Qui veut dire autre chose que massage médical, tu gardes ou tu gardes pas ton maillot de bain ou ton slip, ton caleçon Voilà, il vaut mieux un maillot de bain s'il y a autant d'autres J'ai envie de me faire masser mon caleçon parce qu'il est un peu étroit Il y a un langage international, quand vous demandez à un concierge dans un hôtel un massage, si vous dites un massage, il doit comprendre médical Si vous lui dites je voudrais un massage suédois, il comprend que c'est tout autre chose, c'est du body body Vous savez ça par cœur, vous me regardez avec un grand œil étonné Vous n'aviez jamais fait monter une pute dans un hôtel, enfin, vous vous foutez de moi ou quoi ? Mais très souvent... Monsieur Boubou Monsieur Coco Souvent quand vous rentrez dans un palace, le concierge vous tend la clé, il dit monsieur, il n'y a rien, si, il y a un massage pour vous Et ce qu'on appelle la chambre garnie Un massage dans le casier à clé C'est ça, il y a un massage qui est arrivé à 15h Ça dépend des pays quand même, ça dépend des villes Mais là, c'était bien... Les villes, évidemment, si vous allez à Bélipette-la-Houda, c'est que vous couchez dans un... Ça m'étonnerait que vous ayez ça, mais si vous allez dans un autre hôtel un peu convenable, un hôtel international, automatiquement, le concierge doit savoir ce que veut dire un massage suédois Ou alors il faut qu'il aille sur 6 clés On peut se recommander de vous éventuellement ? Ça dépend dans quels hôtels Mais vous pouvez, effectivement À Vichy, on peut ? À Vichy, vous pouvez Et alors vous avez quelquefois des concierges qui se trompent Ça m'est arrivé au Portugal J'ai demandé un massage et je me suis retrouvé avec un gigolo et une pute C'était quelque chose d'hallucinant Question de Mme Crépu C'est ce qui forme la jeunesse Ou l'entretien Quoi, les massages ou les voyages ? Il y a un massage aussi, il y a des voyages aussi C'est en voyage en fait C'est Mme Crépu de La Motte Qui recevait les agents des impôts dans une pièce complètement vide Et en étant lui-même complètement nu afin de démontrer son insolvabilité Procise Blanche Un acteur ? Non Il est mort ? Il est mort C'est un homme qui a été poursuivi par le fisc Qui avait de multiples activités d'ailleurs Qui devait gagner bien sa vie Mais qui ne voulait pas payer d'impôts Et il dépensait beaucoup d'argent ? Oui, sûrement Peut-être Bon, ça je ne sais pas Un français ? Mais un français d'origine slave Et c'est vrai que quand vous recevez un agent du fisc tout nu dans une pièce où il n'y a rien du tout Bah là où il n'y a rien, le diable perd ses droits et le fisc aussi Et il est mort ? Et il est mort tout à fait prématurément Ça fait le troisième qui meurt aujourd'hui, dites-donc Il est mort très jeune encore Il était quoi ? Écrivain, chansonnier ? Ah, il était écrivain entre autres Boris Vian ? Boris Vian Bonne réponse de Sime Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps Et au fait, tu as toujours la tête au nord ? Tu dors mieux ? Au sud ! J'ai la tête au sud toujours Et je dors toujours aussi mal Et j'attends que des copains viennent me déménager Voilà, mais gratuitement Sans rien en retour Mais tu mets du déménage tout ça Mais est-ce que tu dors avec un savon de Marseille dans ton lit ? Un savon de Marseille ? Un savon de Marseille Où tu veux que je me le mette, le savon de Marseille ? Tu te le mets où tu veux, bien entendu Le mieux, c'est de l'avoir au pied du lit Oui ? Ça évite les crampes Ah mais non, attends, les crampes, ça va moi, tu vois, tout fonctionne J'ai pas de crampes Non, je dors mal Ça peut venir Oui, ça peut venir Mais pour l'instant, mon problème, c'est pas la crampe C'est le fait que j'ai la tête au sud et je dors mal Mais pourquoi tu te tournes pas carrément ? Comment ça me tourner carrément ? Eh bien, à la place des pieds, tu mets la tête Mais j'ai l'air con, puisque moi, mon mur... Mais personne te voit ! Mais personne me voit, mais moi, je le sais Ah si, les cinq mecs qui viennent pour déménager Mais d'abord, parce que si je tourne, moi, d'abord, je vois le mur, alors que la télé est de l'autre côté Mais quand tu dors, tu vois pas le mur Oui, d'accord, mais j'ai la tête... Pourquoi t'allumes la télé quand tu dors ? Mais ma tête, elle a plus de support C'est pour voir les films porno suédois Mais non, mais là... Mais tu dors la tête sur le poste de télé ? Ah, parce qu'on comprend pas Pour l'heure... Certains soirs, regardez plutôt le mur Oui, mais alors pour l'heure, moi, j'ai le mur derrière ma tête Ok, pour l'heure, bon... Mais tu mets tes pieds contre le mur Bon, d'accord, alors qu'est-ce que j'ai derrière ma tête ? C'est le vide, alors il suffit que je bouge un petit peu, je peux me retrouver par là Mais non, moi, je peux venir, je te cale Ah, c'est une angoisse Non, puis c'est pas logique, alors il faudrait que je défasse tout mon lit Parce que moi, j'aime bien me glisser dans le lit, puis regarder la télé Et alors, au moment de dormir, il faudrait que je refasse le lit pour avoir... Je rends compte du boulot ? Tu dors avec des draps, pas une couette Non, j'adore les draps, c'est des gros draps qui viennent de chez ma grand-mère Qui sont brodés à la main et tout, vraiment le bon... On l'a, on file, oui, 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 oui Le bon gros draps Il y a comme ça qu'on leur revient Ah, j'aime l'idée qu'elle soit pas couette C'est un bon point, ça Oh, la couette ! Avec la couette, on attrape toujours un rhume de cul Ah oui ! Ah bah, oui, t'as toujours une fesse à l'air T'attrape un rhume de cul, ça c'est sûr C'est une petite couette alors, hein ? Mais alors, le savon de Marseille, j'ai pas bien compris Ah, c'est pour les crampes ! Vous n'avez pas de crampes, vous ? Non, enfin, quand j'en ai... Il téléphone pas chez le savon de Marseille ? Vous n'êtes pas vin blanc, c'est vrai, vous Mais tous les amateurs de vin blanc devraient toujours avoir un savon de Marseille dans leur lit C'est souverain contre la crampe Mais comment vous expliquez ça ? Ah, ça, j'ai jamais fait... C'est le savon à la place du vin blanc Je peux pas vous donner d'explication Alors, il faut mettre le pied dessus ? Mais pas du tout ! Non, non, vous l'avez dépassé sous votre matelas ? Ça doit dégager... Non, non, pas du tout ! Non, malheureux, non ! Non, non, tu le mets entre le drap du tchou et le drap du dessus Moi, j'en ai un que je le regardais hier matin Un quoi ? Il est amoureux de son savon de Marseille Non ! Mais écoute, c'est étonnant Il était trop mignon, il était là, il m'attendait Et surtout, le savon de Marseille le matin quand il se réveille Oh, qu'il est mignon ! Il est là, il fait des bulles et tout Vous savez bien que les savons de Marseille, quand on les achète, ils ont une forme parallépipédique Ils sont donc rectangulaires Oui, c'était plus simple d'ailleurs Ils sont pour nous dire qu'il a l'équivalent parallépipédique Je suis plus content d'avoir réussi à dire parallépipédique que toi J'étais sûr que tu allais me colléger là-dessus Donc ça m'amusait de te le faire répéter Et alors maintenant, il a la forme d'un gros galet Très doux Parce qu'à force d'avoir été mis dans le lit frotté Parce qu'on le pousse Ça devient jeu Allez, pousse-toi, parce que tu prends tout du coup Allez Oh mais garde ton savon Il y avait le football, il y avait le handball Maintenant, il y avait le savon de Marseille Mais non, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est formidable Vous êtes brouillé Vous êtes brouillé, par exemple, avec la personne avec qui vous dormez Et tout à coup, vous poussez le savon de Marseille Et ça devient jeu Et c'est un objet à la fois Voilà, tu as tout compris Non, c'est délicieux les savons de Marseille de l'un de l'autre Vous avez l'air totalement agare J'essaie d'imaginer que vous jouez au football Mais pas au football Avec du savon de Marseille au fond de votre plumard Ça me paraît quand même curieux Ah mais oui, mais le contact de la peau avec le savon Ah c'est délicieux Parce qu'au bout d'un moment, je vous dis C'est devenu totalement poli On dirait un très beau galet comme au bord de mer Le matin, il n'a plus qu'à se rincer Il s'est lavé pendant la nuit Mais vous n'utilisez pas l'exemple de le savon de Marseille ? Si Si, si, ça sent très bon d'ailleurs C'est meilleur des savons, le savon de Marseille Mais bon, mais je ne dors pas avec Essayez, vous allez voir, vous en serez très content Mais généralement, je ne me dispute pas trop à cet endroit-là L'important, c'est qu'il ne ronfle pas Qui c'est, le savon ? Oui Oui, t'as raison Ah, t'aimes pas... Le savon qui ronfle ? Oui Ah bah tant qu'à faire, vous m'évitez quand même, non ? Ah bon ? Non, attends, ça t'excite Attends, quelqu'un qui ronfle à godet de toi Non ? Moi, il y a des femmes qui ronflent, ça c'est insupportable Oui, oui, ça C'est surtout quand elles ont bu un coup C'est vrai, hein ? Quand elles ont bu un coup... Tu leur mets le savon de Marseille dans la gueule comme ça Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Tiens, paf ! Et blanc ! Oui, mais enfin, ne dis jamais Une femme, tu sais, t'as ronflé Ça, c'est pas... On t'a déjà fait le coup ? Ouais Non, c'est un peu dur à voler, quoi Surtout avec le savon Ma femme, elle ronfle pas, mais elle a une petite ronflette, elle fait... Et puis, elle gonfle ses joues et puis elle fait... Tu dois... Et alors, tous les matins, j'ai éternue... Elle m'a... Oui, elle fait... Elle me donne autant que la femme de ménage Tu viens de dépioter les morceaux de sucre Ils sont réduits en poudre Elle est énervée, mais elle est énervée Et maintenant, tu mélanges du vin avec ça, tout ça sur la table C'était pour se faire un canard C'est propre Et tu t'étonnes de mal dormir la nuit, toi Écoute, s'il suffit pour t'aider que de te mettre la tête au sud, ça peut s'arranger Moi, je peux te la mettre autre part si ça te fait dormir Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL, de 4h à 4h30 Tout dernier rendez-vous pour aujourd'hui sur vos grosses têtes dans la nuit des temps Du 30 août 1993, au tour de Philippe Ouvard Alexandre Debanne, Tim, Isabelle Mergot et Jean-Pierre Coff Question de Mme Boudin, de quand ? Qu'appelle-t-on l'épicondylisme ? Alors, l'épicond... Ça vient d'épicondriac ? Non, 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 c'est hypo... Hypocondriac L'épicondylisme... Épicon ? Épicon, épicon, épiconbière Ça, c'est le tien, l'épicondière ? Ouais, voilà, c'est ça, bravo, Isabelle Mergot qui donne la bonne réponse C'est parce qu'on boit quelque chose de... C'est assez douloureux, mais c'est pas grave C'est une maladie, quoi Non, non C'est une intervention chirurgicale C'est momentané C'est tout à fait momentané, Dieu merci, parce que c'est assez fulgurant Ah oui, un peu de côté ? Non Ah, c'est pas quand on se cogne le coude ? C'est une réaction physiologique C'est une réaction plutôt physique que physiologique Physique, c'est quand on a un calcul qui passe dans le canal de la vie de l'hériture C'est dû à quoi, ça ? Un blocage respiratoire Un choc Une bosse ? Exactement, c'est la décharge électrique qu'on ressent lorsqu'on cogne son coude Et non pas quand on se cogne sur... Ça s'appelle l'épicondylisme, bonne réponse de Sim C'est pas un mot courant, hein, quand même Non On l'utilise pas beaucoup C'est ce qu'on appelle ça, le petit juif, on dit Mais avec du savon de Marseille, on peut très très bien réduire la douleur Ouais, c'est vrai Non, ça fait très mal, mais ça dure pas Très mal Ça, et l'orteil au coin du lit, quand vous vous levez au milieu de la nuit, que vous voulez revenir et que moi, j'ai toujours pas l'habitude d'être au sud, et bien, chaque fois, l'orteil en prend un coup. Et ça, c'est terrible Et ça te fait l'électricité dans les orteils ? Tu peux t'éclairer gratuitement comme ça, tu vois ? Non, non, ça fait pas l'électricité... Oui, mais c'est des douleurs qui sont quand même assez satisfaits... Tu vois, c'est des pieds partout comme ça ou c'est juste les orteils ? Non, non, les orteils, mais ça fait pas d'électricité, mais c'est des douleurs qui sont quand même assez... Je trouve assez jubilatoires parce qu'on sait que c'est très fort mais que ça va pas durer longtemps. Alors ça fait comme un petit moment de bravoure de... Je sais pas, moi j'aime bien ce genre de douleur. C'est pas... Je peux pas avoir plus mal tellement c'est... Et moi, je suis pas contre ce genre de... Elle est... C'est une douleur de grande intensité, mais de courte durée. Voilà, et on le sait, et donc c'est pas c'est jubilatoire de savoir qu'on va aller bien dans quelques instants, mais... C'est le contraire de l'amour. Grande intensité, courte durée... C'est un orgasme inversé. Non, mais ça peut être aussi ça. Quoi, l'amour ? Grande intensité ? Un amour physique, tout d'un coup violent, mais qui dure pas longtemps. Cela ! Eh oui. Eh bah, parle pour toi ! Non, mais ça dépend. Si t'as un rendez-vous, par exemple, en 5 minutes, c'est fini, et t'as pris ton pied de façon formidable, c'est bien. Ça fait gagner du temps. De l'amour qui dure longtemps, moi je me suis tellement emmerdé avec certaines femmes. Mais pourquoi... Pourquoi t'écourtais pas ? Mais parce que... Par politesse, il est polarisé. Il retrouvait pas la sortie. Non, mais moi, à chaque fois que j'ai fait l'amour avec une dame, j'ai eu du mal, comme dit Philippe, à retrouver la sortie. Surtout que j'aime les grandes et les grosses et les très fortes, alors tu vois, une fois que je suis perdu dans les plis... Il était quand même une idée tout à fait préconçue que dire que quand ça dure très 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 longtemps, c'est terriblement meilleur. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Peut être de courte durée, d'une intensité terrible. Voilà, c'est ce que je disais. C'est un désir intense, non ? Oui, quand c'est long... Le tout, c'est d'être égoïste et puis voilà. Non, mais non, mais on peut très bien. Moi, j'aime bien avoir le temps de finir mon bouquin. Rires Bah, si tu lis la Bible, on n'est pas sortis. En général, elle lit autant n'importe le ventre. Rires Rires Non, mais c'est vrai, avant les bonnes femmes disaient, je compte les mouches au plafond. Mais maintenant, avec les insecticides, des mouches, il y en a presque... Ah, il n'y a plus des masses, hein ? Le problème, c'est de compter des trucs. Non, mais il y a des femmes qui regardent la télévision. Ah oui ? Bah, tant que la tête est placée au sud, c'est pas problématique. On remarque qu'il y a bien des mecs qui regardent les matchs de football, alors pourquoi pas ? Ah bon ? J'ai connu des femmes qui faisaient l'amour avec quelqu'un d'autre que moi, pour ne pas s'ennuyer. C'est-à-dire en pensant à quelqu'un d'autre ? Non, non, carrément avec quelqu'un d'autre. Pendant qu'ils regardaient le match de foot. On marche à faire lécher les doigts de pieds pendant qu'on regarde un match de foot, c'est pas mal. Ah oui ? Mais enfin, si... Je ne vois pas du tout l'intérêt de nous. Ah si, c'est une zone terriblement érogène. De faire lécher par qui ? Le pied. Non mais par qui ? Qui accepte de te laisser lécher les pieds pendant qu'on regarde un match ? Il y a des tas de personnes qui sont... Il y a des spécialistes. Embarboteuses. Mais non, mais pourquoi ? Mais le pied, c'est génial. Se faire masser les pieds et tout, c'est super. Mais comment ? Mais se faire lécher les pieds, c'est vraiment excitant. Non, se faire masser... Lécher les pieds, c'est pas mal non plus. Lécher les pieds, c'est très amusant, très excitant. Non, masser, masser, moi je préfère. Evidemment, quand on est à la pute du bois de Boulogne, c'est sûr que ces petites finasseries, ça... Ça laisserait voir. Je vois votre œil qui est en train de s'enmarquer. Non, 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 mais j'étais en train de supputer le côté gastronomique. Mais pour se faire lécher les pieds, ça implique qu'on soit couché, parce que lorsqu'on est debout, c'est très difficile à la personne... Je te l'accorde. De pouvoir te lécher les pieds quand tu... Je te l'accorde, mais il faut même enlever sa chaussure, te signale. Mais c'est toi, si tu passes tes nuits avec ton savon de Marseille, quand on te laisse les pieds, ça fait des bulles, non ? Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur RTL.fr. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.